Il reste encore quelques signes de poils triquets à Cabano. Voici la maison familiale du Major. La Légion canadienne ainsi que le corps de cadet portent aussi son nom. À l'automne 93, pour souligner le 50e anniversaire de son acte de bravoure, la Société d'histoire et d'archéologie du Téniscouata a organisé une fin de semaine d'activités avec invités d'honneur, soupers, expositions, parades, etc. C'est là que j'ai vraiment connu son histoire. Lors de son arrivée à Montréal, le Major Paul Triquet, premier titulaire canadien français de la Croix-Victoria dans la présente guerre, fut reçu avec grand enthousiasme par une foule venue acclamer le héros de Casa Berardi. L'honorable J.L. Ralston, ministre de la Défense nationale du Canada, était au premier rang de la foule. La citation officielle accordant la Croix-Victoria au Major Triquet dit que par la direction qu'il a donnée à ses troupes et par son exemple personnel, il a fait preuve d'une grande détermination. Durant son séjour à Montréal, le héros de Casa Berardi fut reçu par les autorités civiles et militaires ainsi que par une foule délirante venue acclamer le premier canadien français à être décoré de la Croix-Victoria. À Québec, le Major Paul Triquet devait rencontrer sa famille venue de Cabano pour l'occasion. Comme à Montréal, une foule nombreuse était présente pour voir, malgré la mauvaise température, notre héros canadien français. Cabano, fier village où naquit et vécu le Major Paul Triquet, berceau de l'enfance de ce héros national dont les Canadiens français ont lieu d'être fiers. Nulle ville du Canada n'aurait pu accorder réception plus émouvante que celle toute simple mais bien humaine que fit Cabano à son fils glorieux. Et là aussi, mais plus encore que partout ailleurs, une foule émue acclama le Major Triquet. Plus qu'ailleurs, on connaissait le héros, on l'aimait, on l'admirait. Il était un des leurs revenu glorieusement au pays, qui fait l'admiration et l'honneur de sa patrie. Les presses de l'Université de Montréal viennent de publier « La croix de Triquet » de John McFerling, historien au ministère de la Défense. Il nous dévoile une autre facette de l'histoire de Paul Triquet, et on y découvre que les autorités militaires vont retoucher la vie de Triquet pour en faire une légende qui va cadrer mieux avec leur objectif. Car à cette époque, il est très important de stimuler l'effort de guerre et d'encourager l'enrôlement. Le costume de héros est souvent lourd à porter, et le fait de l'avoir endossé laissera des séquelles douloureuses dans la vie privée et professionnelle de Triquet, ainsi que dans l'histoire militaire canadienne. ... 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